hello youtube et ses hypnoses qui est de retour après une trop trop longue absence et on revient avec quoi avec votre ami planet zoo on retourne au bon vieux zoo des cinq pics qui nous a manqué depuis une bonne année alors j'espère que vous avez passé un bon moment depuis l'année passée que tout va mieux au niveau de cette super pandémie qui se termine et nous on va reprendre les vidéos youtube avec je pense une vidéo par semaine et du coup cette fois ci je ne lâcherai plus donc on va faire je pense deux live par semaine qui seront donc pas sur du planète zoo mais sûrement sur du city skyline c'est ce qui a été demandé sur le sondage que j'ai posté sur youtube et la série des planètes zoo continuera avec un épisode par semaine je pense au niveau des updates on va rester resté aux autres des cinq pics allez on recule un petit peu on avait déjà tout ça qui était fait on avait bien bossé l'année passée on avait bien avancé il y a eu quelques dlc qui sont ressenti entre temps donc j'ai tout récupéré évidemment avoir tout conclu donc ça c'est ce qu'on avait déjà tout fait je vous invite évidemment à revoir tous les anciens épisodes si vous avez manqué le début de la série afin de voir comment tout ça s'est créé petit à petit et on va continuer dans le détail comme on a fait jusqu'à maintenant donc j'ai fait un peu de mise à jour j'ai rajouté deux trois petits trucs pour par rapport à ce qui manquait avant j'ai agrandi le chemin et ma grande muraille jusqu'au bout le tracé devrait être plus ou moins le tracé final il y aura quelques modifications encore pour notre ami gondole qui va aller juste derrière où il y aura un temple tout ça donc ça va être pas mal donc je rappelle que le zoo des cinq piques avec l'entrée ici en bas on avait tout construit à l'intérieur de la montagne vous vous rappelez vous et en fait le principe de ce zoo là donc il y en a nos cinq piques principaux dans la région pour ça qu'il s'appelle comme ça et le zoo était donc divisé en cinq parties donc on a sur la partie gauche ici qui est bloquée par le mur avec la montagne derrière tout ce qui était plutôt à tendance asiatique avec des bâtiments type asiatique avec des animaux qu'on trouve dans ces régions là ensuite on a une zone ici qui sera entre deux avec pas simplement de forêts et de jungles et d'animaux qui vont dans ces régions là très humide tropicales ensuite on va voir ici une zone plutôt très sèche qui contre qui contraste avec le climat d'un côté on aura plus tout ce qui est savane avec un safari qui passe au milieu on a aussi la rivière avec le safari en bateau qui fait tout le tour on a utilisé tous les transports dans le temps de jeu et ici on aura toute une zone montagneuse avec le début de la montagne qui est déjà tracé avec les idées que ça va donner ici on a le train qui passe à l'intérieur qui va revenir par ici et on finira avec une zone plutôt de plaine un type de zone plutôt européenne avec des animaux par chez nous et là il y aura encore un monoreille je pense qu'il va passer pour monter jusqu'à haut de la montagne ici on va peut-être faire une station monoreille qui montra au sommet ici on aura tout ce qui est dans la neige là c'est encore pas construit mais il y aura tout ce qui est dans la neige arctique et tout ce genre de choses là qui sont en haut de la montagne ça va être pas mal du tout donc voilà un peu où on a été resté la dernière fois plusieurs chantiers qui sont en cours donc vous voyez que j'avais posé les différents panneaux donc ici on va en fait une zone forestière biome tropical très dense mais avec uniquement une sorte de jardin botanique donc il y aura pas d'animaux ou bien peut-être des animaux ou des petits qui vont se balader au milieu des gens je pense la prochaine zone que je vais faire dans cet épisode là ensuite on a ici des bonobos et ici nos gorilles des plaines qui sont en fait des deux côtés parce qu'on va mettre ce cheval là à l'intérieur une sorte de cage et les gorilles qui sont dans toutes ces zones là pour en passer par dessus par dessus la cage donc ça va être assez intéressant aussi sinon que ce qu'on avait prévu ici deux enclos mais encore vous ne savez pas ce qu'on va être ici j'avais prévu aussi un enclos je sais pas ce que je voulais et sinon là ça c'est plutôt des stations qui vont être prenues dans la gondole ou dans la station de bateau là bas derrière et ici il faudra que je termine ce qu'on avait fait comme dernier enclos avec nos amis les bambos et du coup ici il faudra que je termine tout à l'écoute de ce côté là et finissent ce qu'il était derrière c'est vraiment pas mal il faudra que je finisse la partie d'ici et après on s'est acquis à cet enclos là qui est l'enclos des girafes mais il y aura peut-être encore autre chose dedans il faudra regarder avec quel type d'animal elles peuvent se marier parce que les girafes c'est un pétrole et l'enclos est assez grand et vu que maintenant avec tous les DLC il y a à peu près 30 milliards d'aliments en plus il va falloir que j'ai des enclos plus petits si je vais pouvoir tout caser sur la map donc on aura peut-être mixer deux trois trucs ici là il y aura la station de train à faire encore et ici on avait aussi commencé si vous vous rappelez l'enclos du loup gris qui va faire cette zone là avec un grand habiteur et pour accorder et ici je sais plus ce que je voulais mettre j'ai pas mis le panneau mais c'est une zone où les gens pourront marcher au milieu des animaux enfin je ne sais pas ce que j'arrive à mettre en sachant que ça devrait être plutôt du type européen par chez nous ici il y aura un restaurant avec une zone d'arrivée, zone d'hôtel et des trucs un peu sympa voilà voilà tout ce qu'on a fait en préparation donc du coup je ne vais pas vous retenir plus longtemps pour tous les nouveaux arrivants n'oubliez pas on s'abonne on met la petite cloche pour faire plaisir à Zipnos et on regarde des anciennes vidéos pour rattraper le contenu ça serait vraiment sympa de votre part et sinon pour tous les nouveaux et les anciens qui reviennent n'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour vous donner vos avis et vos commentaires par rapport à ce qu'on va faire pour la suite donc moi je ne vous occupe pas plus longtemps je vais commencer à travailler je ne sais pas encore exactement sur quelle partie mais je pense ici et vous aurez donc un petit timelapse avant que je vous retrouve une fois que c'est terminé allez à toute c'est parti 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 et nous revoilà donc après C'est deux petits timelapses, un timelapse coupé en deux parce que c'était tellement long que du coup j'ai coupé le record au milieu, j'ai continué et je vous en ai mis un petit deuxième derrière pour que vous voyez un peu plus l'avancée et moi j'ai encore finalisé donc du coup toute la zone après les deux timelapses. Donc il y a encore quelques trucs de tout nouveau que vous n'avez pas vu sur les timelapses, donc on a les panneaux d'information à l'extérieur quand vous arrivez depuis la zone du début de la jungle et du coup on a nos loutres et nos piturongs, une belle que je ne connais pas, du coup voilà. Donc là depuis des vitres, vous pouvez voir les loutres nager des fois montées sur les petits bords ici, par contre vous ne voyez pas les piturongs depuis ici. Et du coup si on va à l'entrée, alors attendez on va essayer un truc qu'ils ont mis depuis ce patch là, les nouvelles caméras où on est en mode exploration, je vais le mettre là, voilà. Du coup je suis à la hauteur des visiteurs. Donc en fait là on a fait l'entrée, avec nos piturongs et loutres, on pourrait rentrer comme ça, 8, on va visiter ça, on n'importe sauf pas pour moi. Et donc du coup ici on a direct l'abri de nos amis, loutres et les piturongs qui peuvent se poser, il y a des loutres qui est de sauter dans l'eau. Là c'est cool vous les voyez, c'est bien, l'eau est très claire, donc même quand elles sont au fond, on peut quand même les regarder. Là vous avez le panneau d'information, vous pouvez les voir aussi par ici, quand elles se baladent, donc ça c'est assez cool. Je kiffe vraiment ce nouvel enclos que je viens de faire, après avoir fait une pause de plat de mes zoos pendant quasi une année, ça me manquait terriblement de voir mes amis les bêtes. D'ailleurs je vais aller au zoo le week-end prochain, pour retrouver une bête IRL, parce que je les adore, donc là on a un petit peu, parce qu'elle ne peut pas aller dessus en tant que visiteur, parce qu'on s'arrête là, les loutres sortent de l'eau par ici, quand elles viennent manger ici avec nos amis les piturongs, qui sont quand même assez sympas. C'est assez cool comme bestioles, je le connaissais pas, on dirait un peu un mix entre un renard et je sais pas, une sorte de gros chat, c'est un peu, c'est le plus bizarre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, si vous avez déjà vu ces bestioles IRL, ou moins pas en tout cas. Donc ici on a pas mal d'arbres, donc j'ai vraiment mis beaucoup d'arbres, parce qu'on est dans la zone jungle, donc il faut vraiment que ce soit touffu. Donc là on peut continuer à se balader et faire le tour, donc on a les roseaux, sur les petits bêtons, ils peuvent marcher dans l'eau, les loutres tranquillement, on fait le tour, les biturongs peuvent grimper, donc ils ont toutes zone d'escalade. j'ai aussi décoré la muraille de chine qui est entre deux passablement de verdure mais j'ai l'histoire de montrer que c'est un côté jungle qui prend sa place sans rien demander petit ballon pour jouer qui va finir dans l'eau tellement là où c'est pas trop profond et préfère aller là où il y a plus de profondeur voilà tranquille après une partie mais j'ai hélas ce qu'ils sont dans la muraille ont aussi des fenêtres donc tu peux voir ce qui se passe dans l'emploi ça c'est assez cool d'un panneau d'information pour les bituranges les doutres qui sont sous l'eau ça c'est vraiment assez cool on les voit bien quand on parle avant tout les moyens se balader ils aiment beaucoup nager en sorte en général c'est souvent par là plutôt que les montées alors qu'ils peuvent vraiment aller partout et là donc on a la sortie donc là on sort on arrive un café donc là c'est le chemin qui nous amène dans la muraille d'autre côté vous allez avoir un arrêt de la gondole asiatique on peut sortir à décembre ici on continue directement depuis le tunnel on peut acheter un petit café et on revient ici et du coup après le timelapse j'ai dit allez je fais un petit bonus pour ce premier épisode de reprise donc on a le panneau vers la sortie et l'argent mais si on continue ici j'ai construit en fait un restaurant type banca avec une ruine qui est posée là donc là vous avez quelques restos quelques stands pour ressourcer un peu vous asseoir ici tranquillement vous aurez à travers les litres de ce côté là les gorilles juste juste ici directement sur les gorilles depuis le resto ça va être très fun et sinon si on continue par l'instant d'information et après vous retourner vers la zone asiatique en passant sous la muraille là de ce côté il y a encore rien qui fait mais ici vous pouvez prendre la gondole vous montez là vous pouvez prendre la gondole vous pouvez rentrer à pied d'élection d'entrée en passant par ce qui était connu est déjà fait juste avant voilà donc ça c'est encore on doit travailler on va faire un bâtiment ici et on ressortirait par là en croisant les meilleures jouissances qui sont ici donc voilà si on regarde un peu vu dessus ce que ça donne à la plage et construit la ruine la déco le dessus je sais pas encore exactement comment j'ai fait au niveau de la muraille donc pour l'instant c'est pas terminé ici il y aura un bâtiment de façon vu qu'il y a la station mais le reste de la muraille va pas rester simplement comme ça couverte donc il faudra se voir ce qu'on veut faire n'hésitez pas à faire des propositions dans les commentaires si vous avez des idées comment décorer le dessus de la muraille histoire que ce soit un peu varié et pas répétitif tout le long du parcours parce que comme vous voyez la muraille prend le bout jusqu'à la montagne j'ai aussi agrandi de tracé ici pour déjà avoir une idée de qu'est ce que ça va faire par la suite au niveau de la gondole donc la gondole monte sur la montagne derrière il y aura un temple un temple pour les moines asiatiques qui va derrière et après vous pouvez redescendre par ici donc là regardez comment j'ai fait la rivière donc là on a vraiment voulu donner cette impression de jungle donc en fait c'est très très touffu et assez proche du bateau en fait sur le bateau est vraiment très serré ça donne un peu cette impression d'être dans la jungle et là encore plus c'est vraiment bienvenue dans la jungle donc c'est un peu à partir de ce pont là que derrière ça va être vraiment côté jungle comme on a là aussi très touffu là ici on va avoir ici on aura les singes bonobos que je vais faire nous ça va être très très touffu le pont sera changé ça va être un pont beaucoup plus décoré pas comme ici qui était juste un pont standard c'est juste pour avoir une bonne idée de ce qu'on allait faire et puis là il va falloir qu'on sépare bien le côté jungle du côté savane qui est avec ce village à la limite donc tout ce qui est à gauche ici à gauche de ses armes jusqu'à la et là ça va vraiment être de la grosse jungle s'il y aura un temple 1k qui sera mieux mieux avec la déco la station pour le bateau je crois que je le construise donc au fur et à mesure que j'ai des idées je poste des petits spots pour me dire qu'est-ce que je ferai par la suite donc voilà mais en tout cas pour un petit épisode de retour je trouve que le résultat de ce premier habitat est franchement assez cool avec se rester aux côtés n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on se retrouve bien évidemment au prochain épisode du zone des cinq piques allez à tout bientôt les gens et n'oubliez pas de vous abonner et de à plus dix points ça il 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 il